Bonsoir à tous, le soleil s'est imposé aujourd'hui sur la plupart de nos régions à l'image de la capitale où la qualité de l'air se même améliorée. Aujourd'hui, alors certes, nous avons toujours des conditions anticycloniques grâce à cet anticyclone qui s'appelle Ingo, qui s'est bien installé sur le pays et qui ne laisse pas passer les perturbations. Elle passe beaucoup plus au nord ou encore vers l'Europe de l'Est. Alors nous avons également cette masse d'air qui s'est radoucie avec beaucoup de températures élevées aujourd'hui sur la France. On a eu jusqu'à 23-24 degrés autour de la Méditerranée. Une petite baisse va s'amorcer tout de même sur la moitié nord pour ces prochains jours. Alors ce soir, vous retrouverez un ciel un petit peu plus nuageux toujours de la Bretagne en remontant jusqu'à la Normandie. Un petit voile qui va se mettre en place également de la côte d'Opal jusqu'à la plaine d'Alsace. Du Mistral et de la Tramontagne qui vont souffler autour du golfe du Lyon jusqu'à 70 km par heure au cours de la nuit. Les bancs de brouillard, la brume vont commencer à s'installer sur la plupart de nos régions. Du Pays basque en remontant jusqu'au nord-est en passant par l'Île-de-France ou encore la Bretagne avec une visibilité très réduite. Soyez prudents sur la route. Et dans l'après-midi, ces nuages vont se morceler légèrement. Ils seront encore bien présents sur le nord de la Loire. Partout ailleurs, c'est le soleil qui va s'imposer. Regardez les températures en matinée stationnaire. Elles descendront jusqu'à 1 degré localement à Aurillac. On aura 7 degrés à Paris, 6 à Strasbourg, 8 degrés à Brest, jusqu'à 11 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, hausse dans le sud du pays jusqu'à la plaine d'Alsace. Une petite baisse qui s'amorce sur la moitié nord avec des valeurs comprises entre 12 et 14 degrés. La minimale sera pour le Cotentin avec 11 degrés. On ira jusqu'à 24 degrés à Perpignan. Un temps sec, ensoleillé, qui va persister pour ces prochains jours avec toujours beaucoup de bancs de brouillard et de brume au cours de la matinée. Dans l'après-midi, vous retrouverez pour la journée de mardi des nuages du Pays Basque en remontant jusqu'au nord-est en passant par la Bretagne. La Normandie avec le vent qui va se lever le long des côtes de la Manche jusqu'à 70 km par heure. Toujours beaucoup plus de soleil en direction du sud-est. Une moyenne de 14 degrés sur la moitié nord, 17 dans le sud. Mercredi, ces nuages seront un petit peu plus à l'intérieur des terres. Des Pyrénées jusqu'au nord-est. Mistral et Tramontane vont se lever jeudi. C'est une très belle journée ensoleillée qui vous attend avant l'arrivée en fin d'après-midi d'une nouvelle perturbation qui va d'ailleurs se retrouver pour la journée de vendredi dans le nord-ouest de la France. Cette perturbation sera un petit peu plus active avec des pluies continues. Le vent qui va se renforcer également dans tout le nord-ouest. Par contre, on va garder ce temps ensoleillé dans le sud-est en remontant jusqu'au nord-est du pays avec même une hausse des températures. La suite avec des températures qui vont chuter après le passage de cette perturbation. Beaucoup d'instabilité qui va se mettre en place pour la journée de samedi. Dimanche, un ciel de traîne. Lundi, même type de temps avec des averses attendues sur le pays. Quelques rares éclaircies, même chose pour la journée de mardi avec des températures de saison sur tout le pays. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2.